J'ai demandé si, par exemple, lorsqu'on faisait notre demande de visa, on a une attestation d'hébergement, quelqu'un qui nous devait éberger, mais arrivé, on a changé d'hébergeur. Du coup, on est hébergé sur quelqu'un d'autre. Est-ce que lorsqu'on doit renouveler notre titre de séjour à la préfecture, on doit amener l'attestation d'hébergement qu'on avait fait pour la demande de visa ou on peut amener l'attestation d'hébergement là où on est hébergé quand on est venu? Merci. Je suis venu en France avec une attestation d'hébergement. Je supposais qu'il était censé habiter un tel endroit parce qu'il faut savoir que votre adresse dépend de la compétence de la préfecture. Si vous venez, par exemple, l'attestation d'hébergement indique que vous habitez dans le 12e et qu'il s'avère qu'il y a des difficultés, que vous devez habiter dans le 13e, il n'y a pas plus de différence puisque ça reste toujours Paris qui sera compétent. Mais il faut quand même écrire à la préfecture pour l'avis que vous avez déménagé et que désormais votre nouvelle adresse. Ce qui veut dire quoi? Que lorsque vous allez faire la demande de renouvellement, vous n'allez plus produire cette attestation qui n'est plus valable puisque vous avez déménagé. Vous allez produire la nouvelle attestation d'hébergement de la personne qui vous héberge et dire que désormais j'habite à telle ou telle adresse. Ces petits mensonges dans les démons, ça porte les défis, ça vous complique la vie. Donc, vous déménagez, vous informez. Un document qui est périmé, ça ne sert à rien. Quelquefois, peut-être que des questions de stratégie, si je suis déjà à Paris et que je dois déménager, on va dire, dans le 92, ça suppose d'aller à Nanterre. Alors que Nanterre, on sait que c'est une préfecture qui est très, très difficile et qu'on a déjà le bénéfice d'un rendez-vous. On se dit, bon, ça ne sert à rien que j'ai déménagé parce que ça voudrait dire qu'il faudrait changer de préfecture. Ça, oui, on veut bien l'entendre. Je produis cette ancienne pièce-là, on instruit mon dossier, mais une fois que j'ai ma carte, il faut absolument prévenir la préfecture que vous allez déménager. Parce que c'est important pour vous. Quelquefois, on peut vous notifier des décisions à cette ancienne adresse, vous allez la perdre. Imaginez que vous avez un arrêté de régime, si vous donnez une mauvaise adresse, on va vous la notifier, la préfecture va justifier que vous la notifiez, mais vous, vous ne l'aurez jamais reçue. Ce qui veut dire que le délai court à compter de la notification, c'est 1 mois à compter de la notification, faire un recours. Si vous ne l'avez pas, le délai court, vous ne pouvez pas faire de recours. Donc, ces petits mensonges-là ont des graves incidences. L'attestation, si l'adresse que vous n'avez plus, vous ne pouvez plus l'utiliser. Ce n'est pas trouver quelqu'un pour vous héberger, je ne sais pas, pour vous donner une adresse de fortune, ou même quand une domiciliation, on a des organes de domiciliation, faites ça, mais que votre adresse, elle soit à jour. Maintenant, est-ce que si on fait une demande à la préfecture pour lui faire part, qu'on a été hébergé sur quelqu'un d'autre, notre hébergeur doit écrire une autre attestation d'hébergement pour montrer qu'on est là-bas ? Oui, mais de toute façon, quand on vous demande de justifier de votre adresse, ici, on justifie avec EDF. Ça, c'est les personnes qui ont des petits appartements avec des contrats EDF ou des téléphones, voilà. Ces personnes-là, mais pour des personnes hébergées, on a l'attestation de l'hébergeur et sa pièce d'identité. Et sur l'attestation d'hébergement, il indique, moi, je suis signé de monsieur X, déclare hébergé mademoiselle, depuis quelle date, à mon domicile, 6 O, et il met l'adresse, accompagnée de sa pièce d'identité. C'est comme ça qu'on fait une attestation d'hébergement. C'est vraiment quelque chose de très basique, mais c'est accompagnée et de sa pièce d'identité, et de son adresse, le justificatif de son domicile, notamment, EDF, ou son avis d'imposition. En tout cas, c'est toujours un document d'attente de moins de trois mois, pour s'assurer que votre adresse est beaucoup plus récente. D'accord. Merci beaucoup. D'accord.